Compass, Guiding Safe Migration Moi je suis M. Ba, le premier secrétaire s'agir des affaires conciliaires et financières dans l'ambassade. Si vous remarquez, dans la migration au Maroc, la Guinée c'est l'un des pays qui a beaucoup plus de jeunes migrants au Maroc. Ce qui fait que nous avons un travail accru. On abat un travail très 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 grand avec l'OIEM. L'OIEM nous assiste au départ volontaire de ses enfants. Dans ce processus de travail, l'OIEM passe d'abord à l'enregistrement de tout ce qu'il demande, le départ. Il les enregistre, il prend des photos là-bas, il les oriente à l'ambassade. Ils sont tous de pourvu de dossiers, ils n'ont pas de dossiers. Et nous, on les facilite tout ce qui est côté administratif pour faciliter le travail avec l'OIEM pour que les enfants puissent rejoindre leur pays le plus rapidement que possible. Il y a aussi un volet plus particulier, l'accompagnement des mineurs. Il y a beaucoup plus de mineurs ici qui ne connaissent même plus leurs parents. Donc pour accompagner ceci, d'abord, un mineur, il faut l'accord de ses parents. Et ils n'ont même pas les traces de ses parents. Ils n'ont pas les adresses des parents. Ils sont coupés du monde, ils sont coupés de leurs parents. Donc l'OIEM Maroc, en collaboration directe avec l'OIEM, la GIDE, procède d'abord à la recherche des parents. Avec tout ça, l'OIEM prend dans ses budgets, ils envoient les enfants vers leur pays. Après les visites médicaux et les visites médicales, ils font ce qu'on appelle des petites formations. Ça, c'est pour préparer leur phase d'intégration dans l'activité économique. La plupart, c'est des projets basés sur le quotidien. Vous savez, en matière de projet, il est très, très indiqué d'aller sur le quotidien. Le quotidien, c'est quoi ? C'est l'activité laquelle est beaucoup plus demandée à tout moment. Donc vous allez voir des projets d'agriculture, des projets d'élévage, des projets maraîchères. Mais indirectement aussi, ils servent à la localité. C'est comme s'ils investissent dans la localité où le projet se trouve. Donc ils augmentent l'activité économique. Sous-titrage Société Radio-Canada